Ah, vous revoilà ! Approchez, approchez et surtout, admirez ! Nous sommes ici en haut de l'escalier en fer à cheval. C'est le symbole du château. D'ici, la vue sur la cour est impressionnante. Comprenez bien que Fontainebleau a sans cesse été transformée au fil des siècles. Chaque roi ou empereur a apporté ses propres modifications. Par exemple, à gauche, l'ancienne galerie d'Ulysse, qui datait de la Renaissance, a laissé place à l'aile du roi Louis XV. Notre empereur, Napoléon III, y a même fait construire un théâtre. Juste en face, un vieux bâtiment a été détruit et il a été remplacé par la grille d'honneur de l'empereur Napoléon Ier. À droite se dressent l'aile des ministres et la salle du jeu de paume. Entre les deux se trouve l'accès vers le jardin de Diane. C'est un endroit très agréable pour se promener. Oh, vous voilà ! Décidément, vous ne travaillez jamais ! Ismérie ! Souvenez-vous, elle est la lectrice de l'impératrice. Elle me surveille. Dites-moi, vous ne deviez pas préparer la réception qui aura lieu la semaine prochaine ? Que faites-vous donc ici ? Eh bien, je voulais montrer à nos chers visiteurs la plus belle vue du château. La... la plus belle vue ? Oui. Ah non ! Mais non ! Je ne suis pas d'accord ! Oh, cela m'aurait étonné ! Mes chers enfants, suivez-moi ! Allons vers la chapelle de la Trinité ! Par ici ! Imaginez que vous participez à un baptême, ou une messe, ou bien un mariage. La chapelle est remplie de monde ! Et comme nous, les courtisans se battent pour avoir une place sur les balcons ! Afin de se rapprocher le plus possible de la tribune, où les deux fauteuils au centre sont réservés aux rois et aux empereurs ! Ah ! On ne sait plus où poser les yeux ! Ha 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 ! Oh mais... Mais le temps file ! Et je dois absolument retrouver sa Majesté pour lui tenir compagnie ! Je... Je vous laisse... Profitez encore de cette vue ! À tout à l'heure!